On va parler réparation méniscale et cartilage. Pour parler un petit peu, on va montrer quelques images pour baser un petit peu la discussion. Là vous avez le cas d'un patient avec une rupture du ligament croisé antérieur, avec une lésion cartilagineuse. Ici les vues de face, vous voyez un peu la lésion cartilagineuse sur l'image du milieu, et également une lésion méniscale sur l'image de droite, avec une racine sur le ménisque interne. Voilà quelques mesures de cette lésion cartilagineuse. C'est un patient qui a une rupture du ligament croisé. Comment vous abordez ce type de lésion ? Peter ? Ça c'est vraiment une assez grande lésion sur le condyle interne, complètement à pleine épaisseur. Là il faut, je crois, débrider, comme je viens de dire, il faut la débrider doucement. Et peut-être dans ces cas-là, spécifiquement, il faut faire un geste chirurgical type micro-fracture ou scaffolde. Mais tout doucement. Tu avais dit que les micro-fractures ça ne marchait pas. Oui, mais voilà exactement. Mais c'est une lésion... C'est aiguë. Oui, mais c'est une lésion assez grande et aiguë. Alors dans ce cas-là, moi je ferais un geste assez douce sur la lésion cartilage. Je ne la débriderais pas et laissais comme ça. Je faisais quelque chose en plus, mais tout doucement. Pas de grands gestes, je n'ai pas d'allogreffe osteochondrale. Je ne ferais pas un mosaïque plastique, elle est trop grande. Je ferais tout doucement la chirurgie, petite chirurgie sur le niveau cartilage. Et Péthor, tu fais dans le même temps cartilage, racines et croisés ? Je fais bien sûr cartilage, croisés. Il y a une lésion racine sûrement et un retour externe. D'accord. Nicolas, comment tu prends en charge ce patient ? Oui, c'est ennuyeux parce qu'effectivement, peut-être qu'elle est moins importante en vrai. Parce que des fois, on a l'impression que le lambeau, le clapet cartilagineux sur les coupes frontales, oui, ça fait doute, ça c'est sûr. Mais des fois, en entéropostère, ça ne va pas aussi loin. Bon, peut-être qu'il y aura des bonnes surprises lors de l'arthroscopie. C'est étendu, c'est de mauvais pronostics. L'association lésion cartilagineuse du condyle médial plus racine médiale, ce n'est vraiment pas bon du tout pour le patient. Donc, quoi qu'on fasse, nous, on aurait plutôt tendance à être assez agressif là-dessus, justement, en se disant, il va falloir bien évidemment réparer la racine, refaire le croisé. Et pour nous, c'est plutôt accessible à une mosaïque plastique parce qu'on ne croit pas du tout aux micro-fractures dans ces cas-là. Donc, il y a la place, à mon avis, pour mettre un plot de mosaïque plastique, même si on ne couvre pas tout, mais presque tout. Et tu fais tout en même temps, en un temps ? Oui. D'accord. Mathieu ? Oui, je suis un peu la même chose que Nicolas. Moi, j'essaierai de voir quand même en pair-rop si c'est un fragment avec un peu d'os qui serait peut-être fixable comme une ostéochondrite, mais je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est cartilage pur. Cartilage pur, chez un enfant, je pense que ça peut se tenter de le refixer avec des petits implants résorbables, mais chez un adulte, probablement pas. Donc, débridement. Et oui, micro-fractures, en fait, il fait moins de 2 cm². C'est encore, en théorie, une indication possible des micro-fractures. Ou mosaïque plastique, mais là, c'est vrai que c'est plus quoi. Ça complique un peu les choses. Il doit faire la racine, la mosaïque, le croisé. Si tu refixes le fragment, comment tu fais en pratique ? Qu'est-ce que tu utilises comme matériel ? Alors, on utilise, nous, des petits clous résorbables. C'est nickel. Smart Nail, ça s'appelle. Mais je crois qu'il y a plusieurs, probablement, laboratoires qui doivent faire des trucs équivalents. Après, ça peut être fait avec des vis d'herberte. Mais l'avantage des implants Smart Nail, c'est que tu n'as pas besoin de gérer après le retrait de la vis ou de te soucier d'une vis qui serait un peu débordante. Et la tenue mécanique primaire, elle est bonne. Donc, pour les ostéochondrites, c'est clairement notre technique de première intention, de refixer les fragments d'ostéochondrites, même parfois mobiles dans l'articulation. L'autre, Mathieu, tu as une idée ? Alors, c'est vrai que, du coup, techniquement, ça fait beaucoup de choses à réparer en même temps. Racine et croisée, ça, c'est sûr. Thénodèse latérale aussi. Et je pense que, du coup, j'irais peut-être faire dans un deuxième temps le geste cartilagineux, mais juste par rapport aux questions de temps opératoire. mais dans mes mains, ce n'est pas facile de réparer tout ça en one shot. Victor, l'axe varus ou valgus, est-ce que ça changerait quelque chose pour ce patient ? Ça, c'est ma question. Vous n'avez pas montré l'axe ? Je ne sais pas. On va faire les deux situations. Sinon, je vais le même côté que Mathieu. J'essaie de fixer ce fragment. Si on ne peut pas fixer, je fais comme Peter. Peter, j'avais fait les micro-fractures, l'LCA et les racines. Mais pour moi, c'est un malade qui va rapidement tomber en varus. Donc, j'ai prévenu qu'il avait besoin d'un ostotomie. Ça ne va pas te dire qu'il avait besoin de ça. Dans un deuxième temps ? Oui. Je ne sais pas, c'est aiguë, ça, ou c'est clonique ? La lésion cartilagineuse et le LCA, oui, c'est une lésion concomitante aiguë. Aiguë, non. Pas, c'est là maintenant, l'ostotomie, mais je lui prévois qu'il avait besoin. Peter ou Nicolas, si la lésion est quand même un peu stable, enfin, elle bouge un petit peu, est-ce qu'il y a moyen de la laisser en place ? Est-ce que ça peut marcher, ça, d'après vous ? Dans ce cas-là, non. Laisser comme ça et ne pas toucher, vous voulez dire ? Ça, je ne le ferai pas. Je crois que ça va cacher quelque part et ça va s'en aller. Mais il faut toujours se rendre compte sur la partie chirurgicale d'une lésion cartilagineuse. Là, elle est asymptomatique. Si on fait une chirurgie assez agressive, on aggrave la situation au début et le genou devient plus douloureux. Ça, c'est ce qu'il faut éviter. Même avec les micro-factures, ça rend la lésion plus douloureuse après. Et là, il faut attendre la cicatrisation. C'est pour ça que je propose toujours d'être assez prudent et pas trop agressif au début. Nicolas ? Oui, c'est ce que je disais au début. Peut-être qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise et que si c'est effectivement, il y a une partie instable. Alors, la partie instable, c'est peut-être mieux de l'enlever parce que ça risque de faire un effet clapé qui peut être gênant par la suite. Et si au final, le trou n'est pas très important, on le laisse comme ça, en fait. On enlève le clapé et c'est tout. Oui, tu ne le ferais pas comme une ostéochondrie, repositionner le clapé avec une petite mosaïque au plastique comme vous le faites à Versailles ? Non, parce que c'est que cartilagineux. Donc, il n'y a quasiment aucun espoir. Sauf chez l'enfant, comme l'a dit Mathieu. Mais sinon, il n'y a quasiment aucun espoir que ça prenne. Thaïs, moi je vais revenir à la racine. Est-ce que tu as connaissance dans la littérature des résultats, là, typiquement, d'une racine médiale par rapport aux racines latérales ? Par rapport à la littérature, c'est sûr que quand il y a rampe ou racine du menisque médial, il y a plus de lésions de le côté latéral dans tous les types de lésions. Mais spécifiquement, non. Je ne sais pas dire le donné. Les experts, vous avez des expériences personnelles entre les réparations de racines médiales dans ce cas-là ou de racines latérales ? Non, pas vraiment. La racine médiale que tu vois dans les ruptures de croisés, c'est quand même plutôt rare en comparaison de la racine latérale qui est très fréquente. Racine latérale et croisée, c'est 7% à peu près de tous les LCA. Racine médiale, c'est bien moins de 1%. Donc, c'est des situations beaucoup plus rares dans mon expérience. C'est ce que j'ai à dire. Dans mon expérience, c'est exceptionnel. Oui, c'est très rare, oui. Vous êtes d'accord avec ça, Peter ? Oui, complètement. On me demande de parler sur la racine interne dans un croisé, mais c'est rarissime, pour vrai dire. Mais si on me demande mes résultats sur la réparation de la corne postérieure du menisque interne, les root lesions, mes résultats sont médiocres. S'il faut améliorer encore quelque chose dans ma vie en professionnel, c'est de mieux pouvoir réparer les racines du menisque interne. Précise, dans les cas dégénératifs ou dans les cas concomitants au LCA ? Dans le cas dégénératif, parce que la plupart sont dégénératifs. Là, ce n'est pas gagné. Dans les suites, on n'en a peut-être pas assez parlé. Quels sont vos protocoles si vous rattachez une racine menisque interne, par exemple ? Le patient a un petit virus. Qu'est-ce que tu fais en termes d'appui, de flexion ? En termes de traumatique, chez un jeune, la plupart sera avec un LCP, dans mes cas isolés. Dans ces cas-là, je fais six semaines non-appui. Il faut bien expliquer aux gens, mais c'est six semaines non-appui. Dans les cas chroniques, dans les cas aigus, je serai un peu plus agressif en termes de reprendre le poids parce que c'est plutôt polytraumatique. Il y a souvent un croisé postérieur ou quand même un impact énorme dans le genou. Là, je crois qu'on peut avancer un peu plus vite, mais au moins trois, quatre semaines de non-appui pour les jeunes et six semaines pour les dégénératifs. Alors moi, je vais vous provoquer parce que c'est un sujet, je trouve, c'est une bouteille à l'angle, histoire d'appui, pas d'appui, limitation des amplitudes. Alors, je ne sais pas en Belgique ou au Brésil, mais moi, je suis persuadé en France qu'il n'y a pas un patient qui respecte ce qu'on lui dit ou à peu près quasiment personne. Et malheureusement, on n'a pas de série encore. Il n'y a aucune série pour voir le type qui appuie et qui a une full range of motion et celui qui respecte les consignes. Victor, tu as une idée que les... Tu penses que les Brésiliens respectent tes consignes post-opératoires ? Non, on ne respecte pas du tout, mais pour nous, chirurgiens, quand c'est les gens des racines, les gens radiales, je vais leur dire, il ne faut pas appuyer pour six semaines. Les autres, les gens, je les laisse appuyer. Mais les gens radiales, les racines. Et c'est drôle, comme tu dis, parfois tu dis aux malades, non, il ne faut pas appuyer pour six semaines et les malades viennent deux semaines pour élever les sutures marchands. Donc, on ne peut pas contrôler ça. Nicolas, tu es plus restrictif dans tes consignes ? Oui, non, c'est six semaines, effectivement, sans appui. On avait regardé ça. Alors, c'est des recommandations de l'ESCA. C'est basé sur un peu de littérature. Beaucoup de littérature, on va dire, mais bien évident, de faibles niveaux de preuves. Et puis, les experts. C'était un truc avec l'AOSSM qu'on avait fait. Et c'était effectivement, sur les racines, les recommandations, c'est six semaines sans appui. Après, sur la flexion, il n'y a pas de limitation de la flexion parce que les contraintes ne sont pas plus importantes que ça. Sans appui sur une racine, même si le ménisque bouge en flexion-extension, en fait, ça ne vient pas de tirer tant que ça sur la racine, médiale ou latérale, d'ailleurs. Et puis, du coup, il n'y avait pas forcément besoin d'attel non plus et de choses comme ça. Peter, les Belges respectent mieux les consignes ? Oui, je crois bien, oui. Mais on parle sur le côté interne. S'il y a une racine sur le côté externe, moi, prendre appui, j'y vais beaucoup plus vite, mais je l'ai limitant la flexion. Là, aussi pour le côté interne, mais la flexion est beaucoup plus importante pour la racine sur le côté externe. Là, il y a une petite différence. Et attelle valgisante pour les racines internes pendant trois mois. Et souvent, je dis, si vous supportez bien, donnez-moi quatre à six mois pour les attelles valgisantes. Là, je suis très libéral, libéral, mais longue. Sur un point technique, vous fixez à quel degré de flexion les racines internes et externes ? Est-ce qu'il y a une différence ? Est-ce que déjà, vous testez l'isométrie un petit peu du ménisque en tirant sur les fils ? Et est-ce que vous changez un petit peu la flexion ? Alors non, il n'y a pas vraiment de différence. Pareil, biomécanique, la fixation est pour peu qu'elle soit sur l'insertion anatomique de la racine, quel que soit le degré de flexion ou d'extension, au tibia, ça ne change rien. C'est les principes de prothèse de genoux, en fait. En flexion et extension, c'est à peu près pareil. On a encore cinq minutes. Là, c'est quelques vues péropératoires de la lésion qui était en fait un bout de cartilage assez fin. Il n'y avait pas vraiment d'os dessus. Et en fait, ce patient, il avait une cinquantaine d'années et il avait déjà eu un antécédent de danse de saut du ménisque interne. Donc le ménisque est assez petit. Vous voyez, là, il n'avait pas été ressequé. Il était comme ça, avec cette lésion de la racine. Ça change quelque chose sur votre traitement ? Il est varus. Point de vue chirurgie, à ce moment-là, non. Mais vous avez vu, il y a déjà des petits points de saignement dans la lésion. Elle est vitale, la lésion. Il ne faut pas aller trop agressif. Il y a déjà eu une micro-micro-fracture. Mais il faut bien parler à ce patient-là. Il faut l'informer. Ça, c'est le plus important. Il faut l'informer. On a fait une bonne chirurgie, mais ça ne veut pas dire que les résultats seront super. Il faut bien informer le patient. Il y a aussi la micro-fracture plus. Est-ce que ça apporte quelque chose de mettre une membrane type chondro-guide sur ce type de lésion si tu faisais une micro-fracture ? Est-ce que tu penses que ça apporte quelque chose ? Oui, mais les résultats sont beaucoup plus flous au point de vue science. Nicolas ? Oui, surtout, comment dire, en préventif. C'est-à-dire la micro-fracture plus en préventif. Parce que là, on est sur une lésion aiguë. On ne sait pas s'il va devenir symptomatique. Peut-être pas, d'ailleurs. Pas tout de suite, en tout cas. Et donc, en préventif, on ne sait pas trop s'il faut vraiment mettre ces micro-fractures plus et tout ça. Donc, je dirais, c'est plus traité des patients qui ont des lésions cartilagineuses symptomatiques qui sont devenues symptomatiques. Là, ça peut valoir le coup. Sinon, non. C'est un peu prématuré, selon moi. Après, on voit bien sur l'image, l'espèce de... Effectivement, le petit piqueté hémorragique et aussi l'image un peu blanche qui est la plaque sous-chondrale, en fait, qui est cette... Je dirais, cette ultime barrière pour qu'éventuellement... Enfin, blanche, je dirais... Où c'est un peu plus clair avant l'os lui-même. Et ça, il ne faut surtout pas y toucher. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut, dans ces cas-là, résister à la tentation de faire des micro-fractures. Peter ? Je vais juste ajouter que, effectivement, j'ai quand même pas mal d'expérience maintenant avec les matrices qui sont assez simples. Très probablement, des lésions comme cela, surtout quand elles deviennent symptomatiques. Moi, je donnerais cette lésion-là à une chance pour sécrétricer de soi-même. On informe le patient sur le varus. Peut-être qu'il faut faire une ostotomie à long terme. Mais s'il y a un souci avec cette lésion-là, je crois que les matrices pourront nous donner un truc assez facile, pas compliqué, avec des résultats assez robustes. Parce que c'est ça qu'on en a besoin dans notre domaine de chirurgie. Merci beaucoup. Merci.